Salut les soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldatéo à votre service. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'une nouvelle paire de crampons Limited Collection. Ça, vous savez que j'aime bien. Normalement, si vous avez vu la boîte, déjà, vous savez... Ben, de toute façon, je suis bête. Vous savez, vous avez vu le titre. Je vais vous présenter la deuxième paire signature de Mohamed Salah, l'égyptien de Liverpool. L'un des meilleurs attaquants du monde. Le mec est trop fort. Je vais te présenter sa paire. Et c'est juste une pépitasse. Allez, on enchaîne. Les soldats, avant de commencer cette petite unboxing sur cette magnifique paire, je voulais vous faire un petit message de remerciement pour toute cette force que vous nous donnez quotidiennement par rapport à l'ouverture du magasin Noël Godot qui s'est super bien passée. C'est incroyable. On n'attendait pas autant de monde. Et franchement, vous nous avez servi comme des princes. Vraiment, vous nous avez mis dans une situation idyllique. Merci encore pour ça. Merci pour toute cette force sur les réseaux. Et merci de nous prendre nos paires de crampons. Parce qu'on est tout simplement bientôt en rupture de stock sur toutes les nouveautés. Vous êtes complètement fous. Voilà, je voulais vous le dire. Mais merci beaucoup. Je prends mon cœur et je vous le donne. Parce que vous êtes mes soldats. Merci. Allez, on enchaîne sur cette paire. C'était la parenthèse un peu love to love. Maintenant, on redevient soldat. Et je te présente cette paire. Donc, du coup, à quoi correspond la nouvelle paire de Mohamed Salah ? Donc, tous ces petits détails, ces petits dessins dessus, ça fait référence à une chose bien précise pour Mohamed Salah. Les couchers de soleil en Égypte. Les couchers de soleil en Égypte peuvent avoir un petit côté un peu violet. Avec un ciel qui se mélange entre le bleu et le rose. Donc, du coup, ça peut avoir tendance à avoir un petit peu des sels un peu violacés, tout ça. Un peu dans ce délire-là. Un bleu marine un peu violet foncé. Voilà vraiment ce qu'a voulu rechercher Adidas sur l'unboxing, sur la boîte, pardon, sur la boxe et sur la paire de crampons que vous allez voir dans quelques instants. Mais au moins, vous comprenez pourquoi la paire de Mohamed Salah est dans ces tons-là. Si vous vous souvenez, la toute première paire signature de Mohamed Salah, c'était celle-ci. C'était durant la Cannes 2020, durant laquelle il allait jusqu'en finale. Mais malheureusement, il y a sa Joe Mané, on a décidé autrement. Il a maintenant sa deuxième paire. Donc, c'est cool parce qu'en général, depuis plusieurs années, on a toujours vu que deux joueurs avoir des paires signatures. Messi, Cristiano Ronaldo. Et maintenant, ça se développe de plus en plus. On voit Haaland, on voit Salah, on voit Mbappé. Sans lâcher, Messi et Sercet. Donc, ça fait vraiment plaisir. Neymar, bien évidemment, sans oublier Neymar. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une paire juste là. La nouvelle Neymar que je vais te présenter dans le prochain épisode qui sortira la semaine d'après. Donc, j'espère que tu seras là parce que franchement, ça aussi, c'est un banger. Qui ne va pas rester très longtemps chez nous. Donc, voilà. Au niveau de la boîte, Limited Collection. Les trois bandes Adidas avec le descriptif. Il y a exactement marqué X Crazy Fast MS plus FG. Donc, X Crazy Fast, c'est la nouvelle gamme de X. Avant, on avait la X Speed Portal. Juste avant la Speed Flow. Maintenant, c'est la X Crazy Fast. Ensuite, MS pour moi, mettre ça là. Plus, parce que c'est la gamme Elite. C'est la plus haute gamme. Et le FG pour Form Ground, pour les pelouses naturelles. Voilà. Ensuite, on a la pointure, la référence, le code barre quand on scanne la paire et quand on paye. Voilà, tout simplement. On a toujours le petit mot, fait en partie avec des matériaux recyclés. Parce que voilà, c'est un petit peu le combat de toutes les marques maintenant actuelles. En voulant travailler avec des matériaux recyclés pour pouvoir améliorer le monde dans lequel on est. C'est très important, bien évidemment. Le Limited Collection. Et là, j'aime beaucoup ça. Parce que du coup, moi, ce que je vois, c'est deux choses. C'est le 10. Le 10 de Mohamed Salah. Que ce soit avec l'Egypte ou avec Liverpool. Attends, je raconte. Attends, Liverpool, il a quoi ? Il a le 11 ? Oh, le bug. Attends, attends, soldat, bouge pas. Donc, c'est bien ce que je disais, les soldats. Je me suis trompé. Numéro 11 à Liverpool, mais numéro 10 par rapport à son maillot avec l'Egypte. Donc, son numéro avec l'Egypte, bien évidemment. Donc, on a le 10 ici. Et même d'ailleurs, je vais te dire, on voit trois choses. Parce que du coup, on a le numéro 11 qui est inscrit là. Mais c'est le 11 qu'il est avec Liverpool. T'as vu comment je me rattrape ? Équilibre. Voilà. Et en plus, le troisième point, c'est le Mo. Mo de Mohamed Salah. C'est son surnom. C'est comme ça que les supporters anglais l'appellent. Mo Salah. M. Le M, il est là. Et le O. Mo Salah. Donc, voilà ce qu'il y en a de la boxe. Je la trouve très sympa, très mignonne. Et maintenant, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est la partie qu'on préfère. Donc, du coup, quand on l'ouvre, voilà comment ça se passe. Bon, là, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est du bois. C'est du carton. On a, dans un premier temps, le shoebag. Donc, toujours avec la même typographie. Le Mo, 10 et 11. Le Mo, avec la même couleur, en violet et les trois bandes adidas, en orange fluo. C'est un orange fluo. On peut caractériser ça entre un rouge très vif et un orange fluo. Ensuite, non, je vais te le montrer après ça, parce que c'est un élément que je peux te montrer dans la paire. Donc, maintenant, je te montre la paire. T'es prêt, soldat ? Peut-être que tu la vois déjà, là. Je suis un fou. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Moi, je n'ai rien à dire. C'est... Regarde. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. En plus de ça, moi, pour moi, personnellement, le violet, c'est ma couleur préférée. En plus, regardez, je porte du violet. Donc, tu vois, il y a une corrélation colorimétrique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, franchement, non, moi, je kiffe de ouf. Je kiffe le modèle. Je le trouve super beau. Au niveau technologique, bien évidemment, par rapport à la X Crazy Fast, qui est sortie la première génération de X, d'ailleurs, qui est cachée quelque part par là. Faut que je te la... Mais bon, tu sais à quoi elle ressemble. La seule différence, c'est qu'il n'y en a pas. D'un point de vue technologique, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même. Que ce soit au niveau de la semaine, avec le carbone intégré, que ce soit sur l'additionnal foot, qu'il y a au niveau du centre du pied, les crampons chevronnés vers l'avant. Parce que c'est une paire pour un joueur à vocation offensive ou à vocation rapidité. Donc, pour moi, ça, c'est une paire qui va pour deux types de joueurs, les ailiers et les latéraux. Personne d'autre. À la limite, le 9, le numéro 9, mais pas trop. Moi, ça, c'est un mec... Mais c'est Mo Salah, quoi. C'est Mo Salah, c'est Lionel Messi, c'est ce mec-là qui doit porter cette paire-là. Donc, la semelle en carbone, comme je te le disais, la semelle en speed frame, ça ne bouge pas. Et cette nouvelle matière, cette nouvelle peau qu'il y a sur la chaussure et le speed cage. Le speed cage, c'est ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais là, la chaussure est moins transparente que la Crazy Fast du pack Crazy Rush. Là, celle-ci, je suis bête. Là, on voyait vraiment les cages de transparence. Là, on n'a pas les cages de transparence. On ne les voit pas. Quand je rentre dedans, on ne voit pas la transparence. Mais en tout cas, à l'intérieur, il y a la technologie. On la voit en tout cas. J'essaierai de te la mettre en petit birol. Comme ça, au moins, tu vois de quoi je parle. Franchement, ce modèle, moi, c'est une réussite. Comme je t'ai dit, elle fait référence au coucher de soleil égyptien. Je le trouve super beau, ce modèle. En plus de ça, c'est ça que je voulais te montrer au début. Mais finalement, je me suis dit que je vais te le montrer plus tard. Ça va être mieux. Sur la nouvelle X, le lacet est hyper fond. Il y en a beaucoup, peut-être, qui vont se dire « Moi, je n'aime pas. Je préfère que le lacet soit plus gros, plus robuste. Ça me permet de mieux serrer, etc. » Dans les boîtes, il y a cette petite pochette qui habituellement, dedans, il y a toujours des crampons supplémentaires. Là, c'est des lacets supplémentaires. Et là, on a des lacets beaucoup plus épais. À titre de comparaison, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Voilà. Ça, c'est cool aussi. Ça permet vraiment de changer la taille des lacets et d'avoir quelque chose de beaucoup plus serré et mieux adapté à ta demande, mon soldat. Ça, c'est bien. Adidas, ils sont super bien adaptés aux différentes demandes des soldats. Donc, nous, dès qu'on valide, on prend le produit et on te le met à disposition, mon soldat, tout simplement. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur cette nouvelle X, je le remettrai après, c'est cette languette hyper souple. C'est vraiment… Genre, elle disparaît. Il n'y a plus de languette si j'avais envie de l'enlever. Et ça, ça montre à quel point cette paire est hyper légère. Et de toute façon, c'est ce que recherche Adidas avec ce modèle-là. C'est la légèreté. La légèreté à tout prix. Donc, on a le petit mot, en plus, qui est inscrit sur la languette, juste ici. D'ailleurs, il n'est pas inscrit autrement. Donc, c'est bien. Il garde quelque chose d'assez sobre. Donc, ça aussi, c'est un point très positif où, en général, on peut avoir marqué le gros CR7 sur le côté ou le gros Messi, le gros BAPÉ. Là, on a le petit mot simple, efficace, discret. On kiffe. Donc, moi, vraiment, c'est un super modèle. Je lui accorde une très belle note de 18 sur 20. Vous, d'ailleurs, les soldats, dites-moi en commentaire quelle note vous lui mettriez à cette paire. Et voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ça se passe directement dans la description. Tu prends ta paire, tu te fais plaise et derrière, tu repars avec une beauté comme celle-ci. OK, mon soldat ? C'était ton soldat Théo à ton service. Si tu as des questions, n'hésite pas, pareil. Espace commentaire, je ferai le maximum pour y répondre. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça sera peut-être la Neymar. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501